Ok, alors du coup maintenant on a les opérations spéciales. J'autorise l'escouade Chimère à lancer des opérations spéciales. Certaines opérations rapportent des ressources utiles à l'escouade. Essayez de ne pas manquer ces opportunités. Les opérations spéciales sont des missions pour un seul agent qui apporte une aide générale à l'escouade Chimère et à la Cité 31. Elles peuvent contrôler l'agitation, faire gagner des ressources ou offrir des avantages temporaires pour les missions. Bon, avec Crédit on en a déjà pas mal. Donc ça serait plutôt une mission, Ellerium ou Renseignement. On va faire Renseignement. Alors, l'unité qu'on va envoyer. Toi, tu peux ouvrir les portes. Toi, tu peux étourdir les ennemis à distance. Cherub, il a le bouclier. Et on va envoyer God's Mother. Cet agent est affecté à une tâche suivante. Transport modifié. Ah, ou plutôt on va attendre d'avoir un nouvel agent. Ouais, parce que... Je sais pas, 3 gars pour une mission, ça va être peut-être galère. Enfin, 3 unités, je veux dire. Alors, terminé. Personnel Android. 3 unités, ok. Les armes modulaires. Donc ça va nous permettre de mettre des modules sur les armes. Blindage modulaire. On va commencer par les armes modulaires. Type de mission. Il existe plusieurs types de missions. Enquête, ce sont des missions de préparation, d'élimination ou des opérations. Elles apparaissent en violet et font progresser l'histoire. Secondaire, ce sont des missions facultatives. Mais elles offrent des récompenses intéressantes. Elles apparaissent en jaune. Urgence. Ces missions affichées en rouge apparaissent dans les quartiers à l'agitation élevée. Très souvent, des progénites qui s'enfuient semblent disparaître sans laisser de traces. Découvrez comment ils peuvent faire ce tour de magie. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Fouille de bunker advance, ça peut être sympa. J'ai l'impression que ça nous donne deux plans supplémentaires et 40 de crédit. Terminus, je ne sais pas ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'un Chimère ? Je suis le commissaire Malouf de la police. Je serai direct. J'en ai strictement rien à faire des histoires politiques. Votre présence est la bienvenue. La police manquait de personnel avant la mort de la mère. Il y a des trous à combler et c'est là que vous intervenez. Quand vos agents sauront se débrouiller mieux que les miens, je vous enverrai les détails. Si ça pose un problème au conseil urbain, j'assumerai. Ils ne peuvent pas se permettre de me virer. J'ai hâte de travailler avec vous. Commissaire Malouf, vous ne dites même pas bonjour ? Blue Blood, c'est ça ? Vous n'avez pas tenu le coup dans nos rangs, alors vous vous retrouvez là ? Vous savez ce que c'est. Je choisis toujours le plus facile. Le département est ravi de voir l'un des siens revenir en ville. Ça me fait plaisir aussi. On ne va pas vous décevoir, commissaire. Je vous fais confiance. Ok. C'est assez sympa, les petites séances de discussion entre les personnages qu'on a choisis. Je me demande si j'avais choisi un autre personnage, est-ce que ça aurait fait la même ? Alors, la police... Ok, système de visée. Ah, c'est un modificateur d'armes, d'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Si vous en ce style décide de passer à l'action, arrêtez-la par tous les moyens nécessaires. Comme toujours, il est préférable de maîtriser vos cibles. Les captures nous en apprennent beaucoup plus que les cadavres. En fait, on peut être 5. C'est nickel. Ah non, c'est renfort. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est ce que je disais. Si on a quelqu'un qui tombe, on a des renforts. Mais j'ai l'impression que c'est une seule unité. Oui, non, pardon, faillit que je le fasse. Ratissez la zone. Feu à volonté. Ah bah, il n'y a pas besoin de me le dire deux fois, alors. Ah, merde, blocage rapide. On va mettre Chérub en premier. Alors, il n'y a que 3 unités et un truc bizarre. C'est marrant, ça. Ah, d'accord. Des asservis et un soldat. Ok. On va plutôt essayer d'éliminer celui-là. Pas éliminer. Ok. On va descendre le soldat. On essaiera de capturer les asservis. Ok, donc tout est bloqué. Oh. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord, il y a des explosifs. Ouais, je vais plutôt faire cet asservi. Ah non, celui-là, c'est un acolyte. Je n'ai pas encore compris la différence des symboles. Elle transperce l'essence. Ennemie, maîtrisez. Elle nous donne le pouvoir. T'es gentil, mais on ne va pas te laisser... Euh... C'est explosif, ça, je crois, non ? Je ne sais plus. Ouais, ça a l'air d'être... Merde. C'est peut-être pas une bannier de me mettre là. J'avance vers la cible. Arme de la cible en ligne de mire. Ouais, sauf que si je fais ça, je vais me faire avoir. Ah si, je peux lui balancer stu... Sur la cible. On va balancer stupeur sur celle-là. Je veux votre esprit. Comme ça, plus de vigilance. Je suis en route. Je me dirige par là. Oui, je sais, j'abandonne complètement mon unité qui est... qui est bloquée. Toi, je te fous en vigilance, par contre. Couvrez-moi pendant que je recharge. Ah, ok. C'est pas cool, ça. J'ai arrêté la cible. Ouais, plutôt efficace. Moi, je pense que je vais essayer un maximum de capturer les ennemis. Plutôt d'essayer de les tuer. Des veillées spontanées ont été organisées en l'honneur de la maire Nightingale, dont la mort récente a ébranlé la cité 31. Des milliers de citoyens ont voulu rendre un dernier hommage à la première maire librement élue de notre ville. L'un des participants a déclaré... Elle avait tout compris. Elle ne voulait pas seulement améliorer ma vie et celle de mes proches, hybrides, extraterrestres, humains. Elle faisait de son mieux pour nous tous. Le conseil urbain a unanimement voté pour organiser des élections avant la fin du mois. Le conseiller Parata a fait cette déclaration. La maire Nightingale a dit un jour, « Gouverner ne nécessite pas l'approbation populaire, mais le consentement du peuple. » C'est le lieu d'âche, en direct pour la chaîne 37. Ok. C'est sympa, ces petits trucs. Alors, donc, cicatrices de l'agent. « Je pense que vous savez déjà où se trouve l'armurerie. Chacun de vous y a un casier. Et c'est aussi là que nous annonçons les promotions de terrain. Ce que je suis en train de faire. » « Encore un morceau de ruban. » « Félicitations. Je trouve que tout ça manque sérieusement de gâteaux. » Alors, cicatrices. Si un agent est gravement blessé au combat, il pourrait recevoir une cicatrice. Les cicatrices ont un impact négatif sur les statistiques de base d'un agent. Ces effets peuvent être contrés en envoyant l'agent suivre un entraînement spécifique. Donc là, la apathie esquive moins 15. La cicatrice est apparue quand l'agent a été gravement blessé. Ok. Il y a une promotion pour l'agent. Alors, capacité de débloquer. Ok. La promotion agent adjoint a débloqué la capacité frappe alpha. Godmother tire avec une arme fusil à pompe pendant l'infiltration et voit son tour avancer dans la chronologie. Godmother gagne également un point d'action bonus à son premier tour. Une utilisation par mission. Ok. Promotion. « Les agents gagnent de l'expérience en mission jusqu'à débloquer des promotions. Chaque nouveau niveau améliore les statistiques et offre de nouvelles capacités et options d'entraînement. À certains niveaux, vous aurez le choix entre deux capacités. » Ouais, tous les deux niveaux, j'ai l'impression. « Promotion agent adjoint a débloqué la capacité rafraîchissement. Le Grimling se rend 2 PV à tous les alliés au point d'infiltration. Une utilisation par mission. » Ok. Donc là, c'est phalange. « L'ennemi concentre ses tirs sur Cherub et ignore toutes les autres unités XCOM à ce point d'infiltration. Bloque tous les dégâts et gagne un point de charge pour chaque attaque. Une seule utilisation par mission. » Alors ça, c'est vachement pratique quand on est désavantagé, en fait. Lévitation. « Virgile élève un ennemi dans les airs, lui faisant perdre ses bonus de couverture pendant l'infiltration. La lévitation annule les comportements agressifs ou en alerte. » Ok. Ah oui, non, au niveau équipement. Alors, c'est qui notre meilleur tireur ? C'est toi, mais pour l'instant, tu n'es pas sur le terrain. Là, je peux te mettre le système de visée. « Les tirs manquent la cible avec la visée holographique, ce qui améliore la visée des alliés contre L de 15. » Est-ce que je te mets sur toi ? Ce n'est pas forcément la meilleure des alliés. Toi, tu as le fusil à pont. J'ai tendance à plus rater quand même les tirs avec le fusil à pont. Donc je vais plutôt mettre la visée holographique sur elle. « Visée holographique était dans XCOM 2 une compétence passive. » Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite. « Quand vous n'êtes pas en mission, vous devez entretenir vos aptitudes physiques et mentales. Et pour ça, rien de mieux que l'entraînement. Grâce à ça, vous pourrez aussi vous remettre plus facilement des blessures de longue durée. Et puisqu'il y a des blessés parmi nous, je suis juste là. C'est le meilleur moment pour s'en occuper. Après tout, la vie de vos camarades dépend de votre bon rétablissement. Alors soignez rapidement vos blessures. Ce serait dommage de le regretter à long terme. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur « J'aime » et vous aurez du gâteau. Et puis, cliquez sur « J'aime » et vous aurez des vidéos. Sous-titrage FR ?